Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'ActuOM, ça fait quand même un petit moment qu'on n'en a pas fait un, et on va faire le point sur les rumeurs mercato qu'on a entendues depuis la fermeture, et évoquer les dossiers qui sont explorés actuellement, comme la revalorisation de Bamba Dieng ou la situation de Franco Tonga. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis actif sur Twitter et Insta, également sur Facebook depuis peu, je vous invite également à rejoindre le Discord pour parler de l'OM ou de foot en général avec d'autres fans. Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'appli numéro 1 sur le foot, qui vous permet justement de suivre l'actualité du foot quasiment en temps réel, une appli totalement gratuite qui est disponible sur Android et iOS, l'appli vient d'ailleurs d'être mise à jour récemment avec des nouveaux coloris, ce qui est intéressant pour des passionnés de l'OM comme nous, c'est qu'on peut personnaliser l'application en choisissant l'OM comme notre club favori, ce qui permet d'avoir un feed et des notifications qui sont axés justement sur notre club préféré. Pour l'OM, vous avez par exemple accès à des statistiques, au classement des compétitions, à la liste complète de l'effectif avec même les jeunes joueurs qui viennent de signer pro. Pour les fans de Mercato, vous avez accès à un onglet transfert qui récapitule les transferts conclus, mais aussi les rumeurs évoquées. Le lien de téléchargement est en description, n'hésitez pas à aller télécharger l'appli, je suis sûr que ça va vous plaire. Comme d'habitude, petite question pour vous dans ce format d'actu OM, quels ajustements Pablo Longoria doit-il faire au Mercato d'hiver, quels joueurs vendre, par qui les remplacer, dites-moi tout en commentaire. On entre direct dans le vif du sujet en parlant de l'avenir de Kamara et de Tchaï Tatsar. Les deux étaient proches de partir cet été pour apporter un peu d'argent pour finaliser le recrutement. En ce qui concerne Kamara, c'est sa situation contractuelle qui pose problème, je pense pas que la direction veuille vraiment s'en séparer. En tout cas, le site sport.fr rapporte que Newcastle, fraîchement racheté, aurait les deux joueurs dans le viseur. Une info qui paraît plausible puisqu'ils ont une belle cote en Angleterre, et ne seront pas des investissements très coûteux mais qualitatifs pour débuter un projet. A voir si la rumeur se confirme, mais on imagine que Newcastle a une liste de cibles Mercato vraiment très étoffée, vu les moyens disponibles. C'est pas la seule piste pour Kamara, puisque tout au sport parle à nouveau de la piste Milan. Le club italien serait prêt à le recruter dès cet hiver pour remplacer Kessier, lui qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Rossoneri. Une solution pour l'OM de récupérer une indemnité, plutôt que de voir le joueur formé au club partir libre. On peut imaginer que les Milanais laissent Kamara en prêt à Marseille jusqu'à la fin de saison. En tout cas, on n'a pas eu de nouvelles sur la prolongation d'un an dont on parlait pendant le Mercato. On attend en tout cas de connaître l'épilogue de cette situation contractuelle très compliquée du côté de Kamara. Petit point maintenant sur les premiers pas de Pedro Ruiz Delgado du côté de Nimegg au Pays-Bas. Une arrivée un peu compliquée puisqu'il n'était pas encore rétabli de sa blessure. Il a pu engranger au moins un peu de confiance en marquant un amical contre Bochum, un but de la tête qui va lui faire du bien et qui peut lancer son aventure en Eredivisi. Du côté Strootman, l'aventure à Cagliari ne se passe pas aussi bien que celle au Genoa. L'équipe tourne mal et occupe le bas du classement de Serie A. De son côté, le Néerlandais a des problèmes physiques et n'est pas suffisamment performant sur le terrain. Espérons qu'il se reprenne et qu'il n'y ait pas de clauses qui permettent de le renvoyer à Marseille l'année prochaine si sa saison ne se passe pas bien. Maintenant, on va revenir sur les dernières rumeurs plus ou moins crédibles du Mercato. Elles sont plus rares puisqu'on est entre le Mercato d'été et celui d'hiver. Pour autant, certaines ont circulé depuis la fermeture. La première mène à Renan Lodi, latéral gauche brésilien très talentueux de l'Atletico Madrid, en manque de temps de jeu depuis le début de saison sans réussir à trouver une place de titulaire. Et donc, selon Todo Firares, l'OM tenterait de négocier son arrivée sous forme d'un prêt avec option d'achat de 15 millions. Une piste compliquée puisqu'il a une valeur marchande de 25 millions et qu'il est encore relativement jeune. Si c'était possible de le faire, ce serait une très belle pioche, mais pas sûr que l'Atletico soit réellement prêt à s'en séparer, sachant qu'il est encore jeune et prometteur. On a eu une autre rumeur un peu improbable de la part de Calcio Mercato. Longoria tenterait de recruter Alexis Sanchez actuellement en difficulté à l'Inter avec un temps de jeu vraiment ridicule. La fin d'une aventure qui s'annonce même si les Interis ne ferment pas totalement la porte à Sanchez. L'OM s'y intéresse pour satisfaire Sampaoli qui le connaît très bien via la sélection chilienne. Une rumeur dont on attendra des nouvelles mais qui paraît être un gros raccourci journalistique, sachant que Sanchez est en difficulté et que l'OM, comme par hasard, est coaché par Sampaoli qui adore le joueur. Le salaire posera évidemment un frein, 7 millions par an, et probablement une petite indemnité à verser à l'Inter, sauf dans le cas où il libérerait le joueur, à voir comment ça va se finir. Une autre piste très intéressante mais peut-être pas si simple à boucler, celle qui mène à David Neres de l'Ajax. Il s'était fait remarquer pendant l'épopée néerlandaise en LDC, mais depuis, petit à petit, il a perdu son influence au sein de l'effectif. Cette saison, il n'est que très peu souvent titulaire, et donc d'après Calcio Mercato, l'OM ferait figure de prétendant sérieux pour le récupérer. As précise que le joueur aimerait quitter l'Ajax cet hiver pour retrouver un temps de jeu plus régulier. Selon des médias italiens, il faudrait débourser seulement 15 millions pour se l'offrir, ce qui reste cadeau pour un joueur de sa qualité. On a aussi eu un petit appel du pied de la part de Denis Buanga. Le joueur de Saint-Etienne a parlé de son ami Matteo Ganduzzi dans un entretien pour le foot. Très confiant de la réussite du milieu prêté par les Gunners, il en a profité pour dire qu'il aimerait jouer avec lui, à l'OM ou ailleurs. Pensez-vous que c'est une recrue qui pourrait faire du bien à Marseille, ou alors serait-il une erreur de casting ? J'attends votre avis en commentaire. Petit point maintenant sur l'avenir de Franco Tonga. On se posait la question étant donné qu'on ne l'a jamais vu avec les pros, qu'il joue pas suffisamment avec la réserve, ou alors qu'il a joué quelques matchs mais pas à son poste. Le Fosséen a enquêté sur la question, et indique que le joueur n'est pas dans les plans de Sampaoli, qui préfère à choisir Nadir ou Benseguir. D'après la source qui s'est renseignée aussi en Italie, des clubs de série B seraient intéressés pour un transfert dès le mercato d'hiver. On termine cette vidéo en parlant de l'avenir de chaque Bamba Dieng. La révélation de ce début de saison était mécontente de son salaire, qu'il jugeait beaucoup trop bas. La direction a décidé de faire un pas en avant pour sécuriser son joueur, en discutant avec l'entourage en vue d'une revalorisation. Du côté de la Provence, on explique que le premier rendez-vous n'a pas été concluant, et que les positions sont encore trop éloignées. Une revalorisation nécessaire pour un joueur qui devrait être convoité, avec ses bonnes prestations à l'OM et ses débuts avec l'équipe du Sénégal. D'autant plus qu'il a été adoubé par Sadio Mané, qui voit en lui un des futurs meilleurs attaquants au monde s'il continue de travailler. Voilà pour les dernières infos concernant l'OM les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'oubliez pas le petit pouce bleu, de commenter, de partager, de vous abonner également pour ne rien louper sur la chaîne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, portez-vous bien, et surtout à l'OM.